L'autre méthode, c'est que vous allez tracer la droite d'orientation Delta et la droite AD. On va regarder la surface de grissement AC, AC choisie. Portons le long de AD un segment AP proportionnel au croisé de la surface en grissement ABC. Et on a le point P. Et le point P, on peut tracer une parallèle par rapport à la droite d'orientation PM. On regarde ce triangle PAM et à partir de là, on peut regarder les deux triangles semblables pour qu'on puisse déterminer c'est essentiel. Le polygône des forces et le triangle APM sont semblables. On peut déduire PM qui est proportionnel à PA. Et on va faire de même. On a pris un triangle ABC. Maintenant, on peut prendre un point C1. On va faire une considération sur ce triangle ABC1. Regarder un point P1 sur la droite AD. Regarder un triangle AM1P1. Et ensuite, à partir de ce triangle semblable, on va regarder AP1M1. Donc, si on choisit une ligne de grissement AC1, on peut trouver P1M1 proportionnel à la poussée créée par le massif ABC1. Si l'on possède ainsi pour plusieurs droits de grissement, le lieu de M écrit une courbe appelée courbe de commande. À partir de cette courbe de commande, on doit tracer une tangente à parallèle à la ligne de grissement AB pour qu'on puisse trouver MP qui est proportionnel à la poussée EA. Et en tracant AMC, on obtient alors la ligne de grissement provoquant la poussée ou chargée. Maintenant, lorsqu'on a une sous-charge à une partie, ou le poids propre du massif à deux grissements, il se peut que le terreau plein soit chargé d'une charge uniformément à une partie P. Donc, pour la charge à une partie, soit un terreau plein uniformément chargé de P, et soit H à la distance AP, P quanticulaire à PC. C'est pourquoi G du massif doit ajouter la sous-charge cette fois-ci. On aura un G1 qui est égal à G plus P par BC, pour nous G qui est égal à 1 demi-gamma BC par H, et on va aboutir à G1 qui est égal à 1 demi-gamma CHA plus P par BC, ce qui va nous donner un gamma supposé, gamma F égale à gamma plus 2P. Maintenant, on va voir l'expression de G1 qui va être G1 est égal à 1 demi-gamma F par H par BC. À partir de là, il suffit de remplacer les paramètres à déterminer dans la méthode de Goulman pour qu'on puisse amoutir l'expression de la poussée maximale UAP égale à 1 demi-gamma F par H carré par KA. Dans le cas de la sous-charge avec la méthode de Goulman sous-charge à autre partie, le UAP va nous donner deux expressions, 1 demi-gamma F par H carré par KA plus P sur 2H par H carré par KA. On va analyser le paramètre H qui est égal à AB par cos beta moins I, qui est égal à H sur cos beta par cos beta moins I, et en introduisant cette valeur de petit H dans cette expression, ce qui va nous donner UAP égale à 1 demi-gamma F par H carré par KA plus APH par cos beta sur cos beta moins I par KA. Le premier terme correspond au terme non sous-chargé, et le terme non sous-chargé va nous donner l'expression correspondant à l'effet de la sous-charge. Maintenant, on veut regarder le principal document, une charge ponctuelle. Si on a une charge ponctuelle qui est appliquée sur le côté à plein, on va avoir une discontinuité qui se présente au droit des élus. Et cette prise en compte de cette charge ponctuelle pour le calcul de la procédure maximale va se faire aisément en appliquant la construction de Goulman. Et à ce moment-là, on doit envisager plusieurs lignes de glissement. Il suffit qu'on a la position de la charge ponctuelle à 2 ou 3 lignes de glissement pour que le principe de Goulman est d'arriver à déterminer la courbe de Goulman pour arriver à tracer des tangents par rapport à la ligne de glissement principale qui est la ligne de glissement AB. Le principe de Goulman peut être appliqué aussi par rapport à des milieux non besants surchargés. Et maintenant, il suffit de déterminer le P' qui est égal à KA gamma par Q par L et on remplace KA à Q par sa valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada